Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Un nouvel épisode aujourd'hui du goût de la Côte-Nord et j'ai avec moi Annick Latreille, qui est propriétaire de l'entreprise de Baie et de Sèvres du côté de Natashkwan. Bonjour Annick. Bonjour Gabrielle. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que je suis une fervente amatrice des produits, surtout alimentaires de Baie et de Sèvres. Donc là, d'avoir la chance d'en apprendre plus sur le processus, je dois dire que ça me fait bien plaisir. Donc la première question Annick, évidemment, c'est en lien avec l'histoire de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené à Natashkwan? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir développer les produits de la Côte-Nord? Oui, de façon alimentaire, mais il y a aussi tout l'aspect produit corporel aussi qui vient joindre à De Baie et de Sèvres. Oui. Donc l'histoire a commencé. Je suis arrivée à Natashkwan. Mes premiers contacts sont en 2000. Oups, un petit, un petit... Écoute, il y a à peu près 12-13 ans de ça, alors que j'ai démarré l'entreprise en 2013. Donc quelques années avant le démarrage de l'entreprise, j'arrive à Natashkwan et puis je viens, dans le cadre du travail, animer un camp de lecture avec le ministère de l'Éducation. C'est l'été, il fait un temps magnifique, on est au Café au bord de la mer, au Café Les Chouris. Et en fait, bien avant d'arriver là, alors qu'on roule entre cette île et Natashkwan et que je vois les plaines, les tourbières à la hauteur du Hors-Saint-Pierre avec les trous d'eau d'un bleu incroyable, je fais comme, bien voyons donc, et c'est ça, ça a été vraiment un coup de cœur avec le territoire. Puis c'est ça, j'ai été les premières années à explorer beaucoup, beaucoup. J'enseignais à ce moment-là en littérature. J'étais... Je travaillais aussi comme rédactrice pour les ministères de l'Éducation. Puis c'est ça, j'ai été comme dans un tournoi de ma vie où je me questionnais, puis je n'étais pas... Bien que je faisais longtemps que j'étais dans le domaine de la littérature, je n'étais pas convaincue d'être tout à fait dans mes souliers les plus beaux et les plus confortables. Alors j'ai eu à ce moment-là, c'est ça, au-delà du fameux coup de cœur avec les territoires, j'ai eu une rencontre qui m'a marquée et c'est celle que j'ai faite avec Claudie Gagné des Jardins de la mer à Kamourassa, quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la récolte des plantes de bord de mer, notamment, depuis plusieurs années. Et c'est ça, je pense que ça a été un concours de circonstances. Ça m'a amenée à me questionner encore davantage sur l'idée de... Ah, bien, s'il y aurait-tu quelque chose à faire de notre côté aussi? Puis, tu sais, la diversité est tellement incroyable au niveau des végétaux, au niveau des petits fruits, des plantes, des algues, et ainsi de suite. Et là, c'est ça, j'ai passé un été à courir le territoire entre... qui est Gasca et Béjoine Bits, puis, c'est ça, a vraiment inventorié tout ce qu'il y avait comme bio-ressources. Et puis, j'ai été rapidement mise en contact avec des restaurateurs qui étaient intéressés par certaines des cueillettes que je commençais à faire. Donc, c'est ça, l'idée du projet est venue là, de ça, de ce moment, de cette période de ma vie-là où tout me semblait magique alors que je voulais le sol riche et éblouissant de la faute nord-manganienne. Est-ce qu'il y a eu beaucoup, que ce soit du côté alimentaire ou du côté des cosmétiques, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs? Tu sais, des fois, on essaie des recettes, là, finalement, c'était pas pantoute ce qu'on voulait. Est-ce qu'il y a eu quelques essais-erreurs? Comment ça s'est déroulé, mettons, si on part du début, puis qu'on regarde, mettons, jusqu'à la fin d'un produit, on parle d'un projet de combien de temps? C'est quoi les étapes aussi que tu suis, justement, pour développer un nouveau produit? Tu vois, moi, au départ, j'étais, je voulais avoir la tête tranquille. Alors, je suis allée me chercher une formation du côté de la pocate, pas de la pocate, j'étais à Montréal, à la terminée, en école de transformation. Le MAPAC? Non. Bon, j'ai un gros blanc. On va brainstormer, on va le trouver. Oui, c'est ça, je vais le trouver, c'est ça. Et c'est ça, c'était une formation en mise en conserve. C'est parce qu'il y a, au niveau du traitement pour maintenir, mettons, un produit à température ambiante. Oui. Avec toutes les histoires de température, de pH, de tout ça, en tout cas. C'est que je suis allée me chercher ce bagage-là. C'est un senteur de cours qui m'a permis, tu sais, c'est ça, d'avoir une bonne base, de connaître toutes les procédures de traitement à l'ébullition pour la conservation, justement. Il y a des produits qui avaient un pH en haut ou en bas de certains seuils critiques. Et c'est ça. Donc ça, ça m'a donné une certaine quiétude. Puis ça a fait qu'après, bien c'est ça, j'ai fait bien des tests. Parce que, par exemple, le pesto, tu sais, j'avais idée de le faire en peau, justement pour une conservation long terme à température ambiante. Écoute, j'en ai fait des tests juste pour ce produit-là. C'est comme infernal. J'en ai gâché du persi de mer et du épinard de mer avant d'arriver à quelque chose. En fait, il n'y avait rien à faire au niveau du côté des traitements pour un maintien à température ambiante. La seule solution que j'ai trouvée avec le pesto, parce qu'en fait, c'est que les plantes de bord de mer, tu n'as l'air aucun traitement de chaleur. Le pesto qui est d'un vent magnifique devenait brun. Au niveau des savants, tu perdais des parfums super intéressants. La seule façon que j'ai trouvée, c'est de l'ensacher sous vide. Mais ça, c'est après bien des mois. L'ensacher sous vide, puis de le mettre en congélation. C'est ma seule façon. C'est certain que ça l'a comme réduit un peu, ça l'a ajouté à la difficulté au niveau de la mise en marché. Parce que, au niveau de la distribution d'un produit, c'est ça qu'il faut que tu maintiennes en congélation. Ce n'est pas toujours évident. Ça, ça a été pour le pesto. Qu'est-ce que j'ai eu de la vie? J'ai testé aussi longuement mon bord d'églantier. Écoute, l'églantier, c'est un fruit qu'on cueille en bordure de mer. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Ici, en tout cas, en Maine-Ganie. Mais, bon, on fait quand même une cueillette éco-responsable. Puis, on va chercher quand même une quantité assez intéressante pour nous permettre de faire annuellement une petite production. Oui, c'est un petit produit niche qui arrive à l'automne, qu'on a peut-être jusqu'à la fin, jusqu'à la période des fêtes. Puis, bon, après, il n'y en a plus, mais ça ne fait rien. Il revient l'année d'après, puis on brode comme ça. Mais, c'est ça, ce produit-là, bien, c'est extraordinaire, mais c'est d'un travail épouvantable. Parce que le fruit en question, il est composé de 80 % de pépins, là, tu sais. Ça prend juste quelqu'un de têtu comme moi pour décider de faire un produit avec un fruit de même que tu traites pendant des heures. Non, parce qu'il faut que je le passe dans une machine à jus, à une pépine. Je vais chercher, tu sais, la purée qui est magnifique, qui est déjà toute onctueuse, qui est déjà toute en beurre. Mais, tu sais, c'est ça, ça prend des heures épépinées. Après, je dois filtrer. Mais comment filtrer? Je dois ajouter un jus de pommes que je fais maison avec des pommes du Québec. Parce qu'il reste toujours, quand bien même, on enlève les petits, je ne sais pas si tu as entendu parler, des poils gratte-culs de ce fruit-là. Oui, oui. C'est les petits poils, là, qui ont des effets pas super chouettes. Je n'ai pas le choix, malgré que j'ai pépine, de filtrer ensuite pour aller chercher tous les petits résidus. Puis, bon, c'est ça. Après, le filtrage, bien, c'est ça, il y a une légère puissance avec un soupçon de sucre brut bio. Ça fait que je laisse tout à l'avant-plan, le côté du fruit qui est à la fois poire, pomme, abricot, qui est merveilleux dans sa texture. J'ajoute un petit peu de beurre à la fin, juste avant l'ampotage. Puis, après, je dois faire un traitement. En tout cas, il y a mille et une, parce que c'est dur. C'est vraiment un produit. Tu manges ça cuillant, les oeufs fermés, tu le savoures. Il faut 13,50 le faut, mais tu devines le travail qu'il y a derrière. Puis, bien, c'est ça. Ça a été, c'est ça, un autre test, des tests un après l'autre avant d'arriver à un produit qui a une belle texture, exactement comme tu as vu. C'est ça. Alors, il faut utiliser aussi comme appareil pour traiter à chaque étape, tu sais, les bons filtres, la bonne machine à extraction, de jus. En tout cas, c'est ça, sans cesse. Bien, je vais dire, comment je peux dire ça? Bien, dès que tu tombes en création de produit, c'est ça. Il y a des tests, il y a de trouver les bonnes procédures. Parce que je travaille avec des végétaux qui ont chacun leur histoire, puis chacun leur petit besoin. Puis, c'est ça. Ça prend comme, tu sais, tu observes, tu prends des notes, tu essaies que tu as l'affaire. Ah, ça ne marche pas, ok, stop. Mais ça fait partie de, je te dirais, de la beauté de la chose. Moi, c'est la partie qui me fait le plus triper. C'est-à-dire, entrer en contact avec un végétaux que je connaissais ou pas. Puis là, je vais mal découvrir. Puis là, je vais me faire des recherches sur ce végétaux-là. D'abord, dans son cycle, c'est juste au niveau de savoir le bon moment où je le cueille, comment je le cueille, comment je le sèche après, ou comment je vais l'entreposer, je vais-tu le congeler, le mettre sous vide pour pouvoir le produire le reste de l'année après la cueillette. Donc, ça, ensuite, qu'est-ce que je fais avec, tu sais. Mais ça, là, le qu'est-ce que je fais avec, là, je te dirais que ça vient quasiment, là, au moment où je suis en contact avec, puis je le cueille. Là, là, ça, juste, tu sais, le toucher de la plante ou son odeur, sa façon d'être, ça me parle beaucoup. Puis ça va, d'entrée du jeu, commencer à me laisser des... Ah, peut-être que je pourrais faire ça avec. Puis là, bien, ça y est, c'est parti. Mais c'est ce qui me fait le plus triper, ça, cette partie-là. Et en terminant, la question que je pose à tous les invités, parce que vous êtes des experts des saveurs de la Côte-Nord. Selon toi, Annick, qu'est-ce qui distingue les saveurs de la Côte-Nord par rapport aux autres régions du Québec? Je pense que, j'ai regardé ça, puis je me disais, c'est qui? Je pense que les saveurs de la région sont à l'image de notre territoire et sont diversifiées à la façon de notre territoire aussi. Tu sais, on a les saveurs de la mer qu'on va chercher à travers tout ce qui est fruits de mer, poissons, algues. On a les saveurs de ce que j'appelle le terroir de nos petits fruits, mais le terroir de nos petits fruits qui est d'une richesse sans pareil parce qu'on va dans différents milieux pour nos petits fruits. On va en forêt, on va en tourbières maritimes, on est dans les dunes tantôt. Fait que, tu sais, il y a au niveau de la chicoutée qu'on trouve ailleurs, qu'on trouve pas ailleurs, les règles des marais, les règles canneberges, les règles vignes d'Ida. Ça, c'est des fruits qui s'ajoutent aux framboises, aux bleuets d'un peu toutes les régions. Ensuite, bien, c'est ça. Comme d'autres régions, on a la forêt boréale, donc on a différentes plantes sauvages, différents champignons. Et c'est ça. Je trouve que ce qui nous distingue, c'est vraiment, c'est justement cette richesse, de notre terroir, de la diversité de nos milieux, qui vient teinter le goût de notre côte nord. Évidemment, la meilleure façon de découvrir les produits, c'est de se rendre à Natashkwan, ou de se rendre en Magani. Je pense que c'est la meilleure façon de découvrir les saveurs en les savourant sur place. Mais tu as la chance d'être disponible. En fait, les produits de baie de save ont la chance d'être disponibles pas mal partout au Québec, parce que je crois qu'on peut commander en ligne. Oui, oui. On a notre boutique en ligne. Puis, on a aussi différents points de vente sur la côte, un peu à Montréal, un peu, on a un point à Rimouski, donc dans différentes régions du Québec. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Annick, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui de me parler de ce magnifique projet qui est de baie de sève. Merci, Gabrielle. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôte-trédunion-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement.